Musique Bonjour, je suis Aline Morin, je suis chargée de formation chez Agevi. Agevi, c'est une entreprise qui a été créée en 2008. On propose un habitat inclusif pour des personnes âgées en perte d'autonomie. Ce sont des colocations dans lesquelles les personnes âgées possèdent leur propre studio indépendant mais partagent des pièces de vie communes. Agevi, c'est une entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 1000 salariés. Le siège est basé à Besançon mais gère 282 colocations sur 142 sites différents sur toute la France. Les formations de l'Université de Franche-Comté forment des étudiants sur nos métiers. Je suis moi-même issue d'un parcours de formation que j'ai réalisé à l'Université de Franche-Comté. On connaît aussi les nouvelles formations, elles répondent aussi aujourd'hui à nos besoins actuels sur nos métiers du siège notamment. Aujourd'hui principalement, on travaille avec l'Université sur le recrutement d'alternants en contrat d'apprentissage. Nous avons principalement recruté des alternants sur les licences professionnelles, administration et encadrement du service à la personne, métier du marketing opérationnel, management et gestion des organisations. Chaque année, nous travaillons avec diverses organismes de formation et CFA et ça nous paraît essentiel de reverser une partie de notre taxe d'apprentissage à ces organismes de formation. Puis ça nous paraît essentiel aussi pour que l'Université de Franche-Comté puisse réinvestir cette taxe d'apprentissage dans l'amélioration des formations mais aussi réinvestir pour le bien-être des futurs étudiants et étudiants actuels. Je suis Hélène Roumeillet, je suis professeure en sciences de l'information et communication à l'UFRS LHS et par ailleurs responsable du master InfoCom qui forme de futurs professionnels du conseil en communication. On a plusieurs modalités d'échange et de contact avec le monde socioprofessionnel, les stages, on a également les projets tutorés, là c'est un moment important du master, donc ce sont des vrais projets et de vrais commanditaires. On a également l'alternance qui est la partie où on est le plus en échange, à la fois en amont sur la recherche de contrats, l'échange de missions pendant l'alternance ou en aval où moi je me sers beaucoup des anciens tuteurs d'alternance pour modifier la maquette et on a aussi une partie de nos cours, presque 60% qui sont assurés par des professionnels. De par la spécificité de notre discipline, on a besoin d'un certain nombre de logiciels, de compétences techniques, d'outils qui nécessairement demandent une capacité financière, de l'investissement. Ce qui nous coûte pas mal, nous en InfoCom, c'est l'achat de licences de logiciels, telles que la suite Adobe, Sphinx ou d'autres comme les plateformes de e-learning en anglais. On a également du matériel informatique qui nous prend aussi une bonne part de financement qu'on est obligé de réactualiser assez régulièrement. Et si on ne change pas les ordinateurs, on est obligé de les augmenter en capacité de mémoire assez régulièrement aussi puisqu'on travaille de plus en plus la vidéo, ce qui est gourmand en espace mémoire. Le fait de bénéficier de fonds propres nous permet d'acheter un certain nombre de matériels, de les acheter ou de les réactualiser, de souscrire un certain nombre d'abonnements sur des logiciels, sur des plateformes de e-learning, d'acheter également un certain nombre d'ouvrages. Voilà, on s'est aussi doté d'un matériel de visioconférence qui nous sert beaucoup puisque maintenant le master est passé en hybride. Et d'avoir ce matériel-là qui est mobile en plus permet de s'adapter aussi à la configuration et à la salle où on veut exercer cette visioconférence. Là, c'est un vrai plus pour l'utilisation des fonds.